Il nous reste encore une chose à voir et pas des moindres. Qu'est-ce qui arrive pour la suite ? C'est quoi la suite ? C'est quoi le lien du site ? Je peux te mettre le lien du site. A priori, il n'est pas très difficile à trouver. Regarde. C'est littéralement le site officiel du jeu. Si tu tapes Wild Rift sur Google, normalement, c'est le premier lien sur lequel tu tombes. On va regarder la preview du patch 3.5. Il doit être à peu près ici. On voit ce monsieur. Je vais laisser dérouler la vidéo. C'est en anglais, évidemment. Il y a les sous-titres en français. Régulièrement, je mettrai pause pour en parler avec vous, pour dire ce que j'en pense, pour donner 2-3 indications. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai aussi. Si jamais tout est limpide et qu'il n'y a pas de raison de mettre pause, on est parti pour 14 petites minutes. Donc, on se retrouve à l'issue de cette découverte. Hey everyone, it's Jared. You might remember me as Dark Horse for Life, Blitzcrank Connoisseur, Mobile Game Devotee, and Game Director for Wild Rift. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, il va nous parler du cycle de patch 3.5. Le cycle de patch 3.5 qui va commencer le 17 novembre. Donc, le 17 novembre, c'est jeudi dans 2 semaines. Cycle de patch, comme d'habitude, il y a le patch 3.5. Deux semaines après, le 3.5 A. Deux semaines après, le 3.5 B. Deux semaines après, le 3.5 C. Et l'intégralité des contenus du patch seront distillés, voilà, au cours. Donc, là, il nous annonce en gros ce qui arrive pour les 2 prochains mois. Et pas exactement tout ce qui arrive jeudi dans 2 semaines. Jeudi dans 2 semaines, il y aura un certain nombre des choses qu'il va annoncer immédiatement. Et le reste arrivera au goutte à goutte derrière. ...improvements to the jungling experience, rune and item changes, a new game mode, and more. So, let's jump into the Wild Rift patch 3.5, Darken to Dawn. Aatrox, the Darkened Blade, brings oblivion to Baron Lane. An ancient being imprisoned in his own sword, Aatrox feasts on the souls of mortals to grow ever more powerful. To take down opponents, Aatrox wants to land his first ability, the Darkened Blade, one after the other. This ability transforms on each cast, targeting a different area. Then, drag them down with your second ability, Infernal Chains. Once they're in your grasp, unleash apocalyptic power with your ultimate, World Ender, which unlocks a ton of bonus attack damage, healing, and move speed. These buffs are extended by takedowns so you can keep the fight going. At the height of his potential, Aatrox is a true force of devastation. If Unkillable Raid Boss is your dream, pick him up and rain destruction down on your enemies. Alors, Aatrox, vous pouvez le voir comme, à peu de choses près, une Riven. À peu de choses près, c'est Riven, mis à part que c'est une Riven qui est un peu moins mobile, un peu moins rapide, mais qui potentiellement tape un peu plus fort, avec une mécanique particulière, contrairement à Riven. Vous allez le voir, lorsqu'il fait son premier sort, il va mettre trois coups d'affilé. Donc on va voir, là, il met le premier coup. Il faut que je revienne un tout petit peu plus en arrière. Donc il met le premier, et en fait, il y a une mécanique qui n'existe pour l'instant que sur lui, qui est connue des joueurs de jeu de combat, c'est la mécanique de Sweet Spot et de Sour Spot. Donc vous voyez qu'il va mettre des dégâts dans toute cette zone. Les dégâts sont améliorés au bout, c'est-à-dire que ici, ça tape plus fort, et ici, dans la durée-là, ça tape moins fort. Ensuite, il va enchaîner avec la deuxième partie, où c'est le même principe, mais une zone plus large. Donc ici, vous avez la zone où ça tape fort, et ici, vous avez la zone où ça tape moins fort. Et enfin, la dernière partie, c'est un cercle. Donc au milieu, ça tape plus fort, et autour, ça tape moins fort. Donc il faut viser, il faut être précis. Si jamais vous arrivez à taper tous les Sweet Spot, ça va taper beaucoup plus fort qu'une Riven. Si jamais ce n'est pas le cas, ce sera à peu près comme une Riven, et il est un petit peu moins mobile. Il a un petit dash aussi, de la même façon qu'une Riven. Par contre, le dash, je ne lui donne pas de bouclier. Et il peut dash pendant qu'il fait ça. Donc là, pendant qu'il est en l'air, il peut dash, et il peut décaler la zone un coup en avant. Je ne sais pas si on le voit le faire dans les extrêmes, mais vous voyez un petit peu l'idée du personnage, du coup. Cain, le Shadow Reaper, slicez into the Rift and anything in his way. With his third ability, Shadow Step, this jungler can walk through walls. And his ultimate, Umbral Trespass, allows him to hide in an enemy's body, dealing massive damage when you escape. Cain wields an ancient weapon possessed by a Darken, named Rost, and constantly battles it for control. With his passive, the Darken Scythe, you decide who will triumph. When Cain attacks champions, he'll charge each of his forms. Ranged champions charge the Shadow Assassin, while melee champions charge the Darken Slayer. When one form is fully charged, he can permanently gain its bonuses by selecting it in the Fountain. This choice can't be changed later in the game, so make sure you're confident. In Darken form, Cain will heal for the damage he deals to champions, making him harder to kill. In Assassin form, Cain will deal even more damage, allowing him to burst down enemies before they can blink. His abilities will also slightly change depending on the form you choose. So, if you're an aspiring Cain main, get ready to transform and embrace a new path. Hmm, what? Alors, je vais revenir un petit peu sur tous les points sur Cain, de façon à vous préciser un petit peu ce qui n'est pas forcément dit dans la vidéo. Donc, Cain, un jungler, principalement un jungler, même si a priori, comme pour tous les persos du jeu, il n'y a pas d'interdiction de les jouer ailleurs. Donc, dans un premier temps, c'est le premier personnage qui est capable de traverser les murs. Donc, vous voyez qu'il peut se déplacer à l'intérieur des murs pendant une certaine durée, de la même façon que l'invisibilité de Timo, la durée, en fait, est comptée quand il n'est pas dans un mur. Donc, tant qu'il est dans un mur, il peut y rester à peu de choses près autant de temps qu'il veut. Dès qu'il sort du mur, vous voyez le cercle qui apparaît sous ses pieds, qui est en train de se vider. Lorsque ce cercle sera à zéro, eh bien, il ne pourra plus traverser les murs. Si, à nouveau, il re-rentre dans un mur, il reste dedans. Par contre, la complétion du cercle reste. Le cercle ne se remet pas à zéro. Il ne peut pas indéfiniment passer d'un mur à l'autre. Donc là, il passe dans un autre mur. Et cela dit, les ennemis peuvent voir apparaître une petite boule. On ne peut pas l'attaquer s'il est dans le mur. Ça, justement, je ne sais pas si dans Wild Rift, ce sera le cas ou pas. A priori, quand il est dans le mur, tu n'as pas la vision sur lui. Ça, ça reste à vérifier aussi. Cela dit, lorsqu'il s'approche de la sortie d'un mur, il y a une petite boule qui apparaît qui t'indique, en gros, si jamais il continue d'avancer tout droit dans la direction où il est, l'endroit d'où il va sortir. Donc, quand vous jouerez en lane contre un cane, il faudra faire attention. Si vous voyez apparaître une petite boule comme ça près d'un mur, ça veut dire que Kane arrive. Et là, il sort d'un mur et bam. La deuxième mécanique de Kane, donc ça, c'est son ulti. C'est vrai qu'il n'en a pas parlé, le monsieur. L'ulti que vous pouvez utiliser uniquement sur les personnes que vous avez déjà tapées. Donc, si on revient un petit coup en arrière, on peut voir qu'au moment où il met une auto-attaque sur Miss Fortune, non, on ne le voit pas. Mais lui, quand il le jouera, il aura une indication. Il aura un petit visuel qui lui dit, voilà, tu as touché cette personne. Les personnes qu'il a touchées, il peut rentrer en elle. Donc, de la même façon qu'une Yumi, au moment où il est à l'intérieur de la personne, il est inciblable. Et en ressortant, il va faire une attaque circulaire dans la direction de son choix, tout en mettant des dégâts aux ennemis autour et à la personne dans qui il est. Et là, je laffe ! Ensuite, la deuxième partie de Kane, c'est qu'en fait, Kane a deux formes. Et en fait, vous allez pouvoir les choisir. Alors là, l'écran qui est montré n'est pas forcément bon. Mais en gros, il y a une barre. Lorsque vous tapez des champions à distance, donc des Jinx, des Caitlyn, vous remplissez la barre bleue. Lorsque vous tapez des champions mêlés, vous remplissez la barre rouge. Dès qu'une des deux barres est pleine, apparaît à la base un fantôme. Les deux peuvent apparaître, mais c'est possible que vous n'ayez tapé que des champions mêlés et que vous n'ayez que la forme rouge qui apparaisse. Si c'est comme sur PC, au bout d'un certain moment dans la partie, quelque chose comme 10 minutes, indépendamment du remplissage de sa barre, les deux formes apparaissent. Donc dans tous les cas, il pourra choisir une forme. Mais voilà, il va falloir choisir sur quelle lane vous allez ganquer si jamais vous voulez favoriser le fait de débloquer une des deux formes le plus vite possible. Au moment où vous choisissez une forme, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que c'est virtuellement, je dis virtuellement avec des gros guillemets parce qu'en fait, ce n'est pas si différent que ça, mais il y a virtuellement deux personnages différents. Et à un moment dans la partie, vous allez choisir si vous jouez Blue Kane ou si vous jouez Red Kane. Au moment où vous avez fait ce choix, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La forme rouge de Kane est une forme plus lente, plus tanky, qui a de la régène et qui a du contrôle. Donc ça va changer certaines stats et ça va changer surtout ce sort. Donc vous voyez, ce sort où il met, il y a une barre en avant et au bout d'une petite seconde, il met des dégâts. Quand vous êtes en forme Kane Red, donc en forme plutôt tanky, ce sort va monter les ennemis en l'air et donc ça va lui donner un contrôle. Regardez, bam, il monte les ennemis en l'air. C'est le seul contrôle que Kane peut avoir. À part ça, il n'a pas d'autre contrôle. Vous pouvez le comparer à un train d'amère ou un Yi qui traverse les murs. C'est un perso qui est là surtout pour mettre des dégâts. En forme bleue, la différence avec ce sort, c'est que quand il lance le sort, il peut continuer à se déplacer. Vous avez vu en forme rouge qu'en fait, il charge sur place et il envoie son sort de la même façon qu'un Sion par exemple. Quand il est en forme bleue, il peut se déplacer et le coup part après. Et la forme bleue, c'est la forme, on va dire, plus assassin, qui est beaucoup moins tanky, qui tape plus vite, plus fort, ça va un peu plus loin, etc. Donc vous allez choisir selon les parties. Prochain personnage. Ça va, c'est un peu plus de temps. Ça va, c'est un peu plus de temps. Ça va, c'est un peu plus de temps. Lillia, le bashful bloom, qui s'est émergé de un grand forest dans le jungle de Wild Rift. Cette douce, faune spirit collecte et protège les rêves de l'humains, un peu le contraire de la lumière et la destruction. Mais ne pas déterminer la forme de l'amage. Elle peut y perdre la vitesse de l'amage. Elle peut même spout la souris de l'amage. All of Lilia's abilities apply Dream Dust, which deals max health damage over time. When she hits at least one champion with an ability, she'll gain move speed, which stacks with more hits. Land your spells and you'll be zooming across the map. Lilia's ultimate, Lilting Lullaby, puts all champions affected by Dream Dust to sleep after a delay. They'll wake up when they take damage from your team, so make that time and dreamland count. If dealing huge AOE damage is more your super fast speed, Lilia is your jungler to fawn over. And that's all of our... Voilà, alors il a à peu près tout dit, il n'y a pas de raison que je revienne beaucoup plus sur Lilia. Donc Lilia, c'est un jungler, un jungler basé sur la magie. Elle est plutôt fragile, elle met énormément de dégâts et elle a trois particularités. La première particularité, c'est que plus elle tape de champions, plus elle court vite et Lilia peut courir très 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 vite. C'est pour ça qu'elle a tout simplement quatre pattes. Et ensuite, son ultime... Donc la deuxième particularité, c'est que dès qu'elle met des dégâts à un champion, elle lui applique un espèce de poison, si vous voulez, qui lui met des dégâts en fonction des pourcentages HP. Donc ça fonctionne très bien contre les tanks, notamment. Et son ulti, eh bien elle endort. Elle endort tous les gens qui ont été touchés par son passif. Alors l'endormissement, c'est une mécanique particulière qui n'existe pas encore sur Walrus, je vais vous montrer. Donc là, elle endort les champions. Donc là, les champions sont endormis. Quand un champion est endormi, c'est exactement comme s'il était stun, c'est-à-dire qu'il peut rien faire. Ça dure un certain temps. L'exception de l'endormissement, la différence entre l'endormissement et le stun, c'est qu'un ennemi endormi, du moment où il se fait taper, est réveillé. C'est-à-dire que vous allez être stun pendant deux secondes, mais si vous vous faites retaper immédiatement, vous pouvez rebouger. Donc il va y avoir parfois le choix de laisser un ennemi endormi ou de le retaper tout de suite. Cela dit, si vous frappez un ennemi endormi, vous lui faites très très mal. Regardez les dégâts sur les ennemis endormis. Voilà. Sachant que n'importe qui peut réveiller l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, si votre Lilia allié endort un ennemi et que vous vous tapez dessus, vous allez le réveiller en lui mettant une méga grosse baffe. Donc on peut laisser les ennemis endormis pour s'enfuir ou on peut se servir de ça pour leur mettre un gros burst. Un allié peut réveiller avec un shield ou autre. Non. Un ennemi qui est endormi ne peut être réveillé que par un de ses propres ennemis. Si toi tu es endormi, il n'y a que deux façons de te réveiller. C'est te prendre une baffe par un ennemi ou attendre. Mais tes alliés à toi, ils ne peuvent rien faire pour t'aider. C'est quoi ? Est-ce que QSS réveille ? Je pense que oui. Hi everyone, I'm David, associate game director on Wild Rift. You'll find me as Papa Smoothie on the Rift and on socials. Now, let's get into our gameplay updates. Over the last couple patches, we made updates for the support role. And we feel pretty good about where they landed so far. This means that in Patch Dark into Dawn, we're looking to make meaningful improvements to another role. The jungle. Jungling is one of the most challenging roles in Wild Rift. It plays very differently compared to all the other roles and has a ton of agency over the course of the game. Now, we expect the jungle role to remain high depth and high impact. But in 3.5, we're looking to remove some unnecessary complexity from the experience while maintaining all the epic moments. Starting this patch, you'll be able to use the buff sharing mechanic. Blue and red buffs are incredibly powerful tools and sometimes cause unnecessary tension between teammates as to who should get them. We're adding a mechanic where after a few minutes of game time, killing the Bramble back or the Sentinel will drop a temporary buff that other players can pick up by walking up to the buff circle. So, the revolution of the meta, the revolution of the jungle. You know that after a few minutes of game, the buffs blue and the buffs rouges become better and better buffs. That's not the case. Now, after a few minutes of game, before the buff became a better buff, the fact of killing the buff will leave, as you saw, as you saw, a orb on the floor, which can be, as I understand, only by an ally, and, in fact, there are two. And, in fact, And, in fact, there are two. In the whole PC, there's not that. In the whole PC, there's that with the character called Ivern. There, this will be the case for everyone. So, in fact, as a jungler, you will be able to ping your mid laner and the mid laner also. If you go in the jungle adverse, I think you can take two buffs in the jungle adverse. And, in fact, I don't believe that an enemy can recover the boule if it's you who killed it. But, if it's not a certain time, if it's not a ramass, it will disappear. So, that's going to change a lot of things in the dynamic of the game. We'll find out with mid laner in perma buff blue and ADC in perma buff rouge. Is it a fan? Is it not a fan? It's a big, big, big change in the game. It's going to bring developments in the meta and it's going to change the way of playing and the global balance of the game. So, let's see how it works. Sharing is caring, folks, so don't let it go to waste. Since you have double the buffs for your team, the evolved versions of blue and red will be removed. We also have a new jungler specific buff called conservation. When you jungle, you'll gain conservation stacks over time and killing a large monster will cash in the stacks for gold. This buff is meant to provide a natural guidance for junglers on how they should balance between ganking and farming. Basically, if you only farm or only gank, you'll be missing out on that bonus goal. I don't go back to it, it's enough to explain but in general, it's a mechanic to force the junglers to do the dragons. Great. super. Updating the smite summoner spell. First, we're removing challenging smite or red smite. We found out that it really wasn't a complete choice for jungle players. And it was often hard to appreciate its effect in game. Next, we're changing how the smite upgrade functions. Originally, you had to kill a specific amount of monsters to upgrade your smite. Starting this patch, smite will upgrade based on the number of times it has been used. So the upgrade time should be more consistent across games. Additionally, both base smite and the upgraded smite will deal a fixed amount of damage to monsters instead of scaling based on your champion level. Ola, attendez. Le smite va faire toujours les mêmes dégâts pendant toute la partie au lieu d'être en fonction de votre niveau. Donc ça sert plus à rien d'avoir un niveau d'avance sur le jungler adverse pour pouvoir l'out smite. Là par contre, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ça va être à voir ça. Étrange comme choix. C'est-à-dire que sur toute la partie, le smite fera autant de dégâts. Donc il va rester à 500 toute la game ou il va être à 1000 dès le début. Ça, franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont le gérer. Ça me paraît très étrange. Ah, attendez. Il va s'améliorer en fonction du farm. Ah, s'il s'améliore en fonction du farm, il va s'améliorer. Après, je trouve que le fait qu'il s'améliore en fonction des niveaux, c'était quand même plus lisible parce que tu peux juste regarder le niveau du jungler adverse et savoir si son smite est meilleur que le tien. Va falloir qu'on attendre le patch note exact. c'est assez curieux. Il a dit, c'était fixe. Qui rend la jungle plus facile à tuer. Parce qu'en fin de la journée, nous voulons les junglers planer leur prochain Alors, l'idée derrière, vous avez compris. Vous avez tous remarqué que depuis un an, il y a très peu de joueurs qui jouent jungle et donc tout le monde se retrouve à être autophile jungle très souvent parce que ça manque de main jungle dans le jeu. L'une des raisons principales pour laquelle les gens ont des craintes au fait de jouer jungle, c'est qu'ils considèrent que leur rôle est trop compliqué. Donc, ils simplifient entre guillemets un peu la jungle pour essayer de la rendre plus accessible à tout le monde. Est-ce que ça va renforcer l'importance du rôle de jungler qui est déjà très important dans la game ou le réduire au contraire et le remettre à niveau avec les autres rôles et rendre l'équilibrage des rôles un petit peu plus cohérent ? Je ne sais pas. Ça fait beaucoup de changements d'un coup. C'est pour ça que du coup, c'est difficile de voir, c'est difficile de se faire une idée de l'évolution de la méta que ça va entraîner. Par contre, c'est vrai que ça va entraîner une forte forte évolution de la méta et du coup, il va falloir réapprendre un petit peu une petite partie du jeu. Ce qui en soit est chouette aussi, ça rajoute de la fraîcheur. Alors ça, je ne sais pas trop comment ils vont gérer le truc, mais si effectivement, ça devient plus largement mieux de commencer buff rouge et que du coup, on a un peu plus de choix, là pour le coup, ça rend le rôle plus intéressant et potentiellement que ça va faire plus de différence entre les junglers malins ou les junglers un peu débutants, ce qui là est intéressant. Et il met un coup de tête beaucoup plus vite qu'avant. Ah, donc le héros va être plus compliqué à stopper. Ok. Alors les nouvelles runes. Donc là, vous avez vu une nouvelle rune, probablement une rune principale. Lorsqu'on touche un ennemi suffisamment loin, on lui met des stacks. Donc là, vous voyez, il y a deux stacks sur trois sur Katarina. Et quand on remet des dégâts, eh bien, on fait exploser les stacks. Donc, c'est une rune qui va permettre aux personnages qui jouent distance d'avoir plus de dégâts, tout simplement. C'est un item ? Non, il a dit rune. Ah, il a clairement dit... Je peux revenir en arrière, mais... Ah, objet et rune. Ah oui, alors attends. Peut-être que je me suis trompé. T'as raison. C'est un item. C'est un item, effectivement. Ah oui. Il aurait pu le préciser. Donc, c'est un objet. Donc, c'est un objet d'AP qui est spécifiquement orienté sur les personnages qui tapent à distance. C'est intéressant. Ça, c'est un item aussi, Lord Dominique. Donc, un item de pénétration qui sera probablement fait à partir du dernier souffle. Donc, on aura le choix soit de faire le... Punaise, j'arrive jamais avec cet objet ! Objet de pénétration qui fait de l'anti-heel. Vous l'avez, vous l'avez. Petit indice pour vous à la maison. Pourquoi cet objet sort toujours de ma tête ? Quelqu'un va m'aider dans le chat. Je suis sûr que quelqu'un va m'aider dans le chat. Le rappel mortel. Voilà, le rappel mortel. Donc, à partir du dernier souffle, vous pourrez faire soit le rappel mortel pour avoir de la pénétration et de l'anti-heel. Soit le Dominique pour ne pas avoir l'anti-heel mais avoir à la place. Avoir un bonus de vitesse d'attaque lorsqu'on rentre dans le combat. Le Mejaï ! Alors, le Mejaï, c'est un objet à stack. Ça n'existe pas encore sur Wild Rift. C'est un objet... Chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez une charge de cet objet. Quand vous tuez un autre ennemi, vous gagnez une autre charge de cet objet. Et quand vous mourrez, vous perdez un certain nombre de charges. Sur PC, cet objet augmente la puissance. C'est-à-dire que chaque charge augmente un certain nombre de points de puissance. Sur Wild Rift, ça va fonctionner différemment. Chaque charge va réduire votre cooldown. Donc, plus vous aurez tué d'ennemis sans mourir dans la partie et plus vous aurez de cooldown courts. Alors, il a dit cooldown sur les sorts qui ne sont pas l'ulti, si j'ai bien compris. Donc, c'est le voleur d'âme éveillée en version pas nulle. Et en plus de ça, après avoir tué un ennemi, pendant quelques secondes, vous avez un gros bonus d'AP qui vous permet d'enchaîner directement derrière. Là, maintenant, on passe aux runes. Donc, un gros hub de Phase Rush, visiblement, qui était une rune qui n'était pas utilisée du tout. Ah ! Voilà. Donc, Phase Rush, qui est une rune qui existe déjà mais qui fait simplement que quand vous tapez un ennemi, vous courez un petit peu plus vite et qu'au final, n'est pas très utilisée parce que pas très forte. Désormais, va donner aussi de la réduction de cooldown. Donc, en fait, ça va vous permettre de... quelque part, de gagner de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque magique, si vous voulez, en un sens, de pouvoir spammer les sorts un petit peu plus. Donc, c'est intéressant. Ah ! La rune champion, la rune champion qui fait plus 10% de dégâts quand vous mourrez, c'est plus que 5% quand vous mourrez deux fois, c'est comme si vous n'avez plus la rune. Eh bien, cette rune est supprimée et elle est remplacée par la rune ruée offensive. Donc, cette rune qui va donner de la pénétration adaptative, donc ça veut dire si vous êtes un mage de la pénétration magique, si vous êtes un AD de la pénétration physique, bonus de pénétration après avoir utilisé un dash, un flash ou de la furtivité. Donc, on peut s'imaginer que sur tout un tas d'assassins type Evelynn, Lissine, Kha'Zix, Katarina, ça va être très chouette. C'est pas une rune principale, donc c'est une rune secondaire et une rune rouge qui va fortement buffer les assassins. Nouveau mode de jeu, vous l'attendiez ! LE ONE FOR ALL ! J'ai rien à dire, vous comprenez visuellement ce qui se passe. Prochain patch ou c'est celui du moment ? Prochain cycle de patch qui commence le jeudi 17 novembre, jeudi dans deux semaines, on aura la première partie de tout ça. Ça s'écoulera comme d'habitude sur deux mois, il y aura un patch 3.5, 3.5A, 3.5B, 3.5C durant les deux mois prochains jusqu'à à peu près fin janvier. Là, la vidéo nous présente tous les changements qui auront lieu dans les deux prochains mois. pas forcément tout ce qui arrivera exactement jeudi dans deux semaines. Jeudi dans deux semaines, on aura une certaine partie de ces changements-là. Le calendrier exact n'est pas encore déterminé. En ONE FOR ALL vous allez voter. Vous allez voter, si plusieurs personnes votent pour le même, il y a plus de chances. et tout le monde va jouer le même perco. Et c'est du grand n'importe quoi. Ergonomie, ah intéressant. Tu sais s'ils ont gardé la future possibilité de banne des mates pour plus retomber avec dans la semaine ? Et bien écoute, je crois qu'ils vont en parler dans la suite de la vidéo. L'OnlyPanda. Donc ça, changement très intéressant. Le remake sera désormais automatique. Il n'y aura plus à lancer un vote et à ce que l'équipe vote pour. D'autant que le remake, une fois sur deux, les alliés ne font pas gaffe. Ils ne voient pas que c'est remake. Ils croient que c'est sur Ender et ils votent non. Donc le remake sera désormais automatique. Donc on sera beaucoup moins impacté par les gens qui sont AFK dès le début de la game. Ce qui est très cool. Et bien voilà, on en parle de la liste des indésirables. Dans l'OnlyPanda, vous pourrez ajouter quelqu'un du jeu à votre liste. Ce qui va vous permettre d'être matché sur la même équipe avec eux jusqu'à la liste se récite au début de chaque semaine. Alors, si vous tombez avec quelqu'un dans votre game qui est particulièrement toxique, et bien vous pouvez l'ajouter dans une liste qui fait que ça deviendra impossible de retag avec lui. C'est-à-dire que le matchmaking fera en sorte que ce ne soit plus possible de jouer avec lui. Est-ce que ce sera toujours possible de jouer contre ? Je ne sais pas. Mais ce ne sera plus possible de jouer avec lui. C'est écrit Diamond ou Bellotière ou j'ai rêvé ? Êtes-vous sûr de vouloir ajouter le joueur à votre liste d'évitement ? Après l'avoir ajouté à votre liste, ce joueur ne pourra plus tomber dans votre équipe en ranked. Le joueur pourra toujours jouer dans votre match en tant qu'adversaire. Ajouter un joueur à votre liste d'évitement ne peut pas être annulé. Et la liste se remet à zéro à minuit tous les lundis. Donc vous ne pouvez ajouter quelqu'un dans cette liste-là qu'après avoir fait une game avec lui. Vous ne pouvez pas toutes les semaines remettre votre meilleur pote dans la liste. Et ça se remet à zéro tous les lundis, donc ce n'est pas pour toujours. La liste n'est que disponible pour les joueurs en diamant et en dessous. Effectivement, c'est que disponible pour les joueurs en diamant et en dessous. Parce qu'ils ont peur que les joueurs challengers se bannent entre eux pour avoir un matchmaking plus simple. Et donc du coup, ça n'existera peut-être pas en ranked légendaire. Et en plus de ça, vous ne pouvez mettre que 3 personnes dans la liste. Donc on est vraiment sur quelque chose de léger. Si vous voulez mon avis, ils veulent y aller doucement parce que c'est un système qui est demandé depuis très longtemps par les joueurs et qui fait peur à Riot. Parce que Riot se dit que les joueurs challengers vont tous s'exclure les uns les autres pour jouer que contre des diamants et qu'ensuite ce sera trop facile. Donc pour l'instant, ils ont mis ces restrictions-là. A mon avis, s'ils voient que le système fonctionne bien, ils le rendront plus large et plus efficace dans le futur. Donc c'est un premier début. On est tous déjà tombés avec quelqu'un d'absolument exécrable, toxique et insultant. Deux games d'affilée, ce qui est assez terrible. Donc là, au moins, on pourra éviter ça. C'est un petit bonus, c'est un petit bonus. Plus personne ne va pouvoir trouver des games, ça va être festival. Bah non, justement, je pense que c'est pour ça que c'est limité seulement à trois personnes. On va pouvoir voir les ensembles de skins. N'avez-vous jamais rêvé de voir tous vos skins KDA en même temps ? Eh eh ! Eh bah c'est possible maintenant. Vous pourrez frimer la frime, c'est important la frime. Le prochain pass. Bam ! Pow ! Kaboom ! Oh, sorry, I got a little carried away there. You can't have superheroes without super-villains. Oh, N'jin super méchant. Cool. Super-villain Jin brings his nefarious deeds to level 50 of the Wild Pass. You can claim as ascended skin by playing games and collecting it from the Wild Pass Emporium. Will the forces of good or evil win out ? Only future Wild Passes will tell. Cet effet comics là. On va parler de cet événement. On va parler de cet événement. No, just me ? Weird. Spirit Blossom is coming to Wild Rift. In this event, you'll tend to a little town in the spirit world, where completing missions will let you summon a random spirit. Fill up your town with this cast of quirky personalities and who knows what you might overhear. To go into the new year, we've got a festive little snowball fight for you. Test your aim and collect rewards fit for a Poro. Don't worry, no Poros will be harmed as you complete your missions. Look how happy they are. And of course, that's not all the events we're looking forward to. So keep an eye out for more in the next couple months. Ah, les skins ! And it wouldn't be a patch preview without our skins montage. Let's take a look at what's coming from elegant to edgy to extra colorful. Roll montage. Kane, chasseur d'âmes, donc probablement le skin de Kane qui sortira en même temps que lui. Hyrelia, lame de glace. Ah bah la fameuse Frostbutt Hyrelia, pour ceux qui ont connu League of Legends PC depuis le début, avec un artwork honteux, évidemment. Le skin qui sortira avec Aatrox. Aatrox lune de sang. Blood Moon Aatrox. Un autre skin dans la lignée Blood Moon. Jinx... euh... comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ce jeu sur Switch là ? Euh... Jinx Splatoon. Eko Splatoon, évidemment. Et Samira Splatoon. Pas très fan, personnellement, des skins Splatoon. Après, sans doute que les animations des sorts in-game seront assez cool. Et les Spirit Blossom, évidemment. On va avoir les skins... Les skins Fleurs Spirituelles avec l'événement Spirit Blossom qui va arriver. Donc, des skins... Des skins vert, rose... Plein de... Plein de fleurs, de... De cerisiers, de nature et de culture japonaise. Une skin qui sort avec Lydia. Ils vont avoir des effets d'animation assez cool. Oh, le Timo ! Je savais pas que ça existait, ça. Voilà. Ah, voilà. Voilà, enfin. Enfin, un skin obligatoire qui va faire sortir l'argent à tous les gens qu'on avait encore jamais sorti. Bien joué, Riot ! Ah, les skins... Un peu plus de skins dans la lignée rose de cristal. Les skins... Les skins première dame... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Les skins témoins de mariage. On va voir même mariés en vrai, hein. On va voir même carrément mariés. Oh, elle est cool, celle-là. Et c'est tout pour cette update. Si vous êtes dans le mood pour la lumière et la destruction, ou un voyage drôle dans le monde spirituel, nous avons vous couvertis dans le patch de la nuit. Merci d'avoir regardé, et on se voit sur le Rift. Allez, salut ! Bon bah, ça en fait des choses, hein. Finalement, on a mis un peu plus que les 14 minutes du temps de la vidéo, pour récapituler tout ça. Evidemment, la vidéo est disponible sur YouTube, hein. Vous tapez... Vous tapez preview 3.5, vous allez trouver la vidéo sans aucun problème. Pareil, elle est disponible sur le site du jeu. Donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là, si vous voulez retourner voir. Donc c'est ce qui nous attend sur la suite du jeu. Il y a pas mal de choses, c'est assez cool. Les nouveaux persos... Bon bah, on en pense qu'on en veut, mais des nouveaux persos sur League of Legends, c'est toujours cool. Pas mal de nouveaux objets, de nouvelles runes qui apportent des possibilités intéressantes. Les modifications de la jungle, on attendra de voir pour se faire vraiment une idée, mais a priori, ça va quand même bouleverser pas mal de choses. Et puis voilà, le mode one for all, pourquoi pas, pour se détendre en fin de soirée. Pourquoi pas. Ouais, 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 ouais...